Ce qui était important, c'était d'accompagner les gens et puis de vraiment aider les agriculteurs. Parce qu'en fait l'INRA, moi j'étais dans la station de la qualité des aliments de l'homme, pourquoi ça a été aussi violent, c'est que les thématiques, quand moi je suis rentrée en 1970, puisqu'après j'ai passé une maîtrise toujours en cours du soir pour arriver à un niveau de diplôme, même si les diplômes ne font pas tout. Mais quand je suis rentrée, l'INRA avait encore des fonds qui venaient des instituts publics. Donc quelque part il y avait une liberté de parole. Et puis comme c'est à l'heure actuelle, pas d'argent, l'argent de l'État a diminué. Et pour que ça fonctionne, l'INRA s'est retourné vers des contrats. On est devenu des contractuels, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui arrivait fourni par des grosses entreprises. Danone, Cénoble, Uni-le-Vert, Jean-Pas. Nous on travaillait, on avait des contrats, puisque je travaillais sur la qualité des huiles, les problèmes des huiles, on travaillait beaucoup avec Uni-le-Vert, Astra. Donc cet argent arrivait. Donc vous comprenez bien que quand de l'argent arrive dans un institut, même s'il est dit institut public, on perd une liberté de parole. Parce qu'à la limite, la publication, enfin les résultats appartenaient à l'INRA, mais ils appartenaient aussi à l'entreprise. Et en particulier à l'entreprise, c'était à elle. Soit elle les divulguait, soit elle changeait son produit si ça n'allait pas. Mais en général, il fallait l'accord. Et moi j'ai travaillé, on a travaillé, enfin pas moi, l'équipe, parce que l'ensemble de l'unité où j'étais travaillait sur les problèmes de l'huile de colza, et dans les années 75, enfin fin 70 et début 80, il y a eu un véritable problème au niveau de l'huile de colza, mais sans laisser la liberté de parole aux scientifiques ou aux ingénieurs. Donc ça, ça fait quand même énormément réfléchir, parce que quelque part, normalement on est au service de l'agriculture et au service des hommes pour leur nourriture, et ce n'est pas du tout, là, même si j'étais jeune, dire bon là on se dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quand même. Et ça, ça fait quand même énormément réfléchir. Donc là, ça a été vraiment, je pense, accélérateur pour dire non, on ne peut pas rester, on n'a pas de liberté. Je pense qu'on n'était pas avec le temps, même si c'est très très dur, parce que quand vous êtes fonctionnaire tous les deux, vous avez un salaire qui tombe tous les deux, et que pratiquement du jour au lendemain, on décide de partir, je peux vous assurer que ce n'est quand même pas facile. On avait nos deux enfants, il faut faire le grand pas. Mais je pense qu'on n'aurait jamais pu tenir parce qu'on est trop libre et qu'en fait, on a du mal sur le mensonge. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous avons des problèmes, parce que les gens disent, quoi qu'il arrive, vous direz toujours ce que vous pensez. Ça ne nous fait pas que des amis. Quelque part, bon, c'est cette liberté, c'est ça. Être libre, mais c'est très dur pour être libre à notre époque. Ça a un coût, c'est un risque. Oui, c'est un risque, c'est un coût, c'est prendre des coups, parce que vous marchez à contre... Moi, j'ai toujours dit qu'on a ramé depuis des années, même quand on était à l'Ira, à contre-courant. C'est qu'on est toujours contre... Les gens ont l'impression qu'on est contre parce qu'on est sur une vision. Quelque part, le mensonge ou être dans le déni, c'est peut-être pas de façon intérieure, mais dans sa vie, c'est plus confortable. Ne pas voir, ne pas accepter. Oui, ça ne va pas bien, mais en fait, bon, ça va s'arranger. Quelque part, on se met dans une position beaucoup plus confortable. Merci d'avoir regardé cette histoire. Ça fait plaisir. Merci.